Coucou ! aujourd'hui je vais te raconter une histoire populaire et c'est aussi une histoire qui a une morale très forte et cette histoire enfin une version similaire, très similaire de cette histoire se trouve dans le livre Brandon Brown dit la vérité et ce livre est parfait, idéal si tu commences à lire en français et il est très drôle aussi tu peux regarder la critique de ce livre dans ma playlist Critiques de livres l'histoire s'intitule Le garçon qui criait au loup Il était une fois, il y a longtemps un garçon un jeune garçon le garçon était un berger un berger c'est-à-dire que le garçon gardait les moutons il gardait les moutons berger berger les moutons il gardait un troupeau de moutons beaucoup de moutons un troupeau de moutons un mouton, deux moutons, trois moutons quatre moutons il gardait beaucoup, beaucoup de moutons un groupe de moutons il gardait un troupeau et le garçon gardait le troupeau en haut près d'une forêt près d'une forêt à côté d'une forêt très très dense très sombre, obscur à côté d'une forêt, sombre et il gardait le troupeau en haut en haut d'une colline pas d'une montagne une colline une colline, c'est plus petit qu'une montagne une colline en bas de la colline il y avait le village le petit village donc tous les jours chaque jour le garçon montait en haut de la colline avec le troupeau de moutons et il gardait il surveillait les moutons le troupeau de moutons mais c'était très ennuyeux le garçon le berger il s'ennuyait il s'ennuyait c'était ennuyeux de garder les moutons alors pendant qu'il s'ennuyait il s'ennuyait beaucoup le garçon pensait il pensait à des jeux et un jour il a inventé un jeu rigolo un jeu drôle un jeu le garçon le jeune garçon a crié au loup au loup le loup le loup est un animal très dangereux pour les moutons c'est un animal dangereux le loup mange les moutons et comme le berger et les moutons étaient à côté d'une forêt sombre le berger a crié au loup au loup il y a un loup qui va manger mes moutons les villageois les habitants du village qui étaient en bas de la colline ils ont entendu le berger qui criait au loup alors très rapidement les villageois sont montés en haut de la colline pour aider le berger et pour faire fuir le loup vite 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 les villageois sont montés en haut de la colline mais quand les villageois sont arrivés en haut de la colline le berger a rigolé il a ri très fort ha ! ha ! ha ! ha ! il s'est moqué des villageois ha ! ha ! ha ! ha ! j'ai menti a-t-il dit j'ai menti j'ai menti il n'y a pas de loup il n'y a pas de loup ce n'est pas vrai je n'ai pas dit la vérité j'ai menti bien sûr les villageois n'étaient pas contents ils étaient mécontents et ils ont dit aux bergers ce n'est pas bien de dire la vérité de ne pas dire la vérité ce n'est pas bien de mentir mentir il ne faut pas mentir il ne faut pas dire des mensonges il ne faut pas dire qu'il y a un loup quand il n'y a pas de loup et les villageois sont retournés au village très mécontents le garçon a continué de garder les moutons chaque jour il montait en haut de la colline pour garder le troupeau de moutons mais le berger, le garçon continuait de s'ennuyer il s'ennuyait beaucoup en haut de la colline il était seul seul avec ses moutons c'était très ennuyeux alors un autre jour le berger a crié encore une fois au loup au loup il a crié il y a un loup qui veut manger mes moutons les villageois en bas en bas du village en bas de la colline dans le village ont entendu le berger qui criait au loup alors rapidement ils sont montés en haut de la colline pour aider le berger et pour faire fuir le loup rapidement ils sont montés mais quand ils sont arrivés en haut de la colline il n'y avait pas de loup ils n'ont pas vu de loup et le berger a ri ha 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 il a ri très fort ha 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 j'ai menti a-t-il dit j'ai menti il n'y a pas de loup je n'ai pas dit la vérité il n'y a pas de loup bien sûr les villageois étaient très très mécontents et ils ont répété au berger ce n'est pas bien il faut dire la vérité ce n'est pas bien de mentir il ne faut pas mentir il ne faut pas dire des mensonges et il ne faut pas dire qu'il y a un loup quand il n'y a pas de loup et les villageois sont retournés au village ils sont redescendus au village très très mécontents le temps a passé les jours ont passé et plus tard le berger qui gardait le troupeau de moutons en haut de la colline près de la forêt très sombre et très dense il s'ennuyait beaucoup encore il continuait de s'ennuyer c'était très ennuyeux de garder les moutons seuls mais un jour un autre jour tout à coup un loup un véritable loup un véritable loup est sorti de la forêt de la forêt ouh 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 le loup était immense le loup est sorti de la forêt sombre et il s'est approché des moutons loup le berger a eu très très peur il était effrayé et il a crié au loup au loup il y a un loup il va manger mes moutons les villageois qui étaient en bas de la colline dans le village ont entendu le garçon qui criait au loup ils ont entendu mais cette fois-ci ils ont dit oh ce n'est pas vrai ce n'est sûrement pas vrai sans aucun doute c'est encore le berger qui dit des mensonges il ne dit pas la vérité il n'y a pas de loup et les villageois ne sont pas montés en haut de la colline pour aider le berger et pour faire fuir le loup ils sont restés dans le village et le loup a mangé beaucoup de moutons il a mangé presque presque tous les moutons le berger était effrayé et la morale de cette histoire c'est que on ne croit pas on ne croit pas les menteurs les menteurs les personnes les personnes qui ne disent pas la vérité même même si s'ils disent la vérité on ne croit pas les menteurs même s'ils disent la vérité et voilà, c'est la fin de l'histoire tu as aimé cette histoire ? est-ce que tu connaissais cette histoire ? mets-le dans les commentaires n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne sur YouTube pour des histoires chaque samedi et aussi de t'inscrire à ma newsletter sur aliceayel.com à bientôt